Musique Mesdames et messieurs, bienvenue. Il est arrivé de quoi? Je vous l'ai expliqué. Quelqu'un me traite de sous-sol. Voici un peu la publication. Vous voyez que c'est l'autre terme. Un sous-sol, on appelle ça comment? Alors, cette personne-là m'a donné certains pouvoirs en faisant ça. Du moins, elle m'a donné l'occasion de légitimer une enquête. De rendre légitime quelque chose d'illégitime. Puis d'aller fouiller un peu. Puis dans ses publications, à un moment donné, une porte. Je vais vous en reparler. Je ne m'attarde pas à cette porte-là. Bon, j'ai fouillé, tout le monde sait ce que c'est. Moi, je ne le savais pas parce que moi, j'écoute la radio et je n'écoute pas la TV. Ça fait que cette porte-là, du coup, ça ne me disait rien. Cette fameuse porte-là m'a amené à différents endroits lorsque les publications ont été faites à son sujet. On appelle ça écouter un réseau. Écouter un réseau, c'est tout ce qui sort d'un ordinateur et qui rentre. Là, je vous disais un ordinateur, mais des fois, il y en a plusieurs. Il y a des sous-réseaux, il y a des intranets. Encore là, c'est complexe, mais en tout cas. Mettons un ordinateur dans votre tête. C'est comme l'entrée de Simpson Sear, exemple, qui a fait faillite. Je peux utiliser ce nom-là parce qu'il a fait faillite. Ça ne causera pas préjudice. Mettons que vous rentrez chez Sear, vous rentrez dans le stationnement, vous ressortez. L'ordinateur, c'est Sear et son stationnement de 3000 places, exemple. Alors là, vous avez des données qui sortent. Vous avez des véhicules qui sortent, puis des véhicules qui rentrent, et puis ça, ça prend l'autoroute. Chaque véhicule a une plaque minéralogique. Sur l'autoroute électronique, dans le monde cybernétique, on appelle ça une adresse IP et une MAC adresse. En analysant les données qui sortent et qui rentrent au sujet de cette fameuse porte, ça m'amène dans plusieurs endroits. Et les manifestants, ça m'en a dit beaucoup à leur niveau. Mais j'ai découvert quelque chose de pire. Ça, ça m'a amené dans le 12e sous-sol du dark web. Le dark web, c'est un peu le souterrain, c'est le sous-sol. On va dire le mot, c'est la cave de l'Internet. Il y a plusieurs niveaux. Ce qui fait que le 12e sous-sol ou le 7e sous-sol, la différence entre les sous-sols, les planchers, c'est ce qu'on appelle les couches d'angrypillons. On peut aller bien loin. J'ai découvert toutes sortes de saloperies. Une terrible, quand je suis remonté à la surface. La surface, c'est l'Internet, standard, que tout individu utilise couramment, juste pour aller voir s'il peut coller une pizza ou aller voir les spéciaux chez Walmart. Ça fait qu'il y a un type. Il est en logements sociaux. Les logements sociaux appartiennent à l'office d'habitation d'une ville, normalement. Dans le cas qui nous préoccupe présentement, c'est Montréal. Je ne peux pas vous dire tout parce que je suis autorisé à vous dire que certaines choses. Pendant la manifestation, j'ai pété un plomb à un moment donné. Pas à peu près parce qu'on a découvert de quoi et c'était épouvantable. Là, c'est aussi épouvantable. Il y a un type qui a un logement sociaux et qui a 2 millions. Je sais que c'est raide comme ça à prendre. C'est dur à croire aussi. Moi, je ne le croyais pas. Le gars, il n'a rien à lui. Il y a 2 millions, mais il n'a rien à lui. Comment vous pensez qu'il a pu faire ça? Ceux qui ont écouté la vidéo à un moment donné sur les SRB, c'est le quatrième, je crois, quand je pète un plomb et que je parle de la famille Dallaire. La famille Dallaire et le groupe Cominore, tout le monde est fiduciaire. Le conseil administratif, tout le monde est fiduciaire. C'est-à-dire que tous ces gens-là ont établi une féducie. Il y a des comptes de banques intros là-dedans. Il y a des compagnies, il y a des bâtisses. C'est incroyable. Il y a 2 façons de fourrer le peuple et de fourrer le système. Pour faire à croire que vous n'avez rien, mais dans le fond, vous avez tout. C'est une compagnie à numéros. La compagnie à numéros, c'est une personne morale face à la loi. C'est-à-dire qu'en cours, la compagnie à numéros peut être poursuivie. Généralement, le monde qu'il y a là-dedans sont insaisissables parce que c'est justement des fiduciaires, c'est des fiducies. Les deux plus belles façons de fourrer et d'enferroir le monde. Rappelez-vous de ça. Compagnie à numéros. Moi, je me dis que si tu n'es pas capable de mettre ton vrai nom sur une compagnie, tu n'es pas digne d'avoir une compagnie. Ça fait longtemps que je demande que le gouvernement essaie de légiférer là-dessus et ils changent ça parce que tous ceux qui ont le tour de faire des tourniquetis, tourniquetons, ils se protègent comme ça. Et puis là, ils le donnent à une séducie. Une séducie, ce n'est pas une compagnie, ce n'est pas une personne morale. Il y a des comptes et une trosses là-dedans, il y a des compagnies là-dedans. Il peut y avoir n'importe quoi. Le locataire qui est dans un logement de l'office municipal, rassurez-vous, les enquêtes ne sont pas faites au Canada. Les lois canadiennes, les lois québécoises, pour le moment, c'est tout ce que je peux dire. Et la personne dit, quand on vient pour la saisir, « Ah, je n'ai rien, moi. » Puis là, tu fouilles et tu t'aperçois que le grille-pain, la table, la TV, ça n'y appartient pas. Il n'y a rien, le gars. Tout est dans une féducie. Puis le féducière, c'est un proche, évidemment, ou un ami en qui il a bien confiance. Il y a une compagnie là-dedans qui rapporte des dividendes. Il y a trois, quatre compagnies, mais il y en a une qui vaut 2 millions. Il y a des compagnies qui valent 300 000, 400 000. La plus importante, celle qui m'a choqué le plus, vaut 2 millions. Le féducière ne gère pas la compagnie. Elle y appartient dans le sens qu'elle y a été donnée. La compagnie a été léguée au féducière. Le féducière, lui, n'a pas le droit de parler parce que celui qui a établi la féducie, il l'interdit. Elle n'est pas saisissable, pas redevable en cours parce que ce n'est pas une personne morale. Une féducie, c'est seulement que des avoirs que tu as légué à quelqu'un. Sauf que la compagnie, elle, appartient à la féducie. La féducie couvre le secret de cette compagnie-là avec des comptes et une tross. En tant qu'aide, tout est droite, les impôts sont payés, puis tout. Sauf qu'il y a un salarié quelque part qui donne une partie de sa paye. Ils ont mis sa paye un peu plus grosse, puis ils donnent une partie de sa paye à ce bonhomme-là. Puis il y a un char. Tu arrives pour l'enquêter, ah, le char n'est pas à moi. Mais non, il est à la féducie. Même si je parlais, puis j'allais voir la police avec ça, d'une part, je n'ai pas le droit. La police m'arrête, mettons, parce que j'ai fait une enquête, puis ils veulent m'interroger. Pas le droit de dire un mot. C'est l'équivalent du secret défense. Ça, ça me choque. Les migrations illégales me choquent. Mais quand je fais une enquête parce qu'il y a un masturbateur sur Internet qui masturbe le système et qui manipule les techniques de protection bancaire, les techniques de protection fiscale, puis qui demeure dans un logement pour des faibles revenus, des gens qui sont dans le besoin. Ce gars-là, il occupe un espace qu'un pauvre devrait occuper. Ah, il est pauvre, il n'y a rien. Légalement, il n'y a rien. En d'autres mots, les offices municipales d'habitation, quand vous voyez que dans l'appartement de quelqu'un, tout appartient à une féducie. Là, j'ai exagéré, j'ai dit le toaster, mais mettons que c'est juste le frigo, puis la TV, puis tout ce qui a de la valeur, OK? Mais généralement, la brosse à dents, dans le porte-brosse à dents, dans la salle de bain, en dessous du miroir, c'est la féducie qui l'a achetée. Elle appartient à la féducie. Sauf qu'il y prête. Ah, je ne fourre pas le système, moi. Une féducie, ce n'est pas pour fourrer le système. Là, tu fouilles, puis tu t'aperçois que la compagnie qu'il y a là-dedans, elle paye ses impôts. Oui, je ne fourre pas le système, mais tu occupes un espace qui est destiné à un pauvre, à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Puis ça, là, ça me fout le feu au pétoir. À un tel point que je n'ai pas besoin d'aller me faire blanchir l'anus, ça me fait blanchir l'anus. Ça n'a pas de bon sens. Les techniques que ces gens-là trouvent pour fourrer le système, puis ça vient manifester, là. C'est un star en enquêtant sur un manifestant qui fait que j'ai découvert ça. C'est quoi tout ce merdier? Moi, ce que je vous dis, faites attention parce que vous ne savez pas autour de vous qui est assis dans l'autobus, qui est assis dans le métro, puis qui peut-être est millionnaire, puis qui a ce genre de petit corosse que moi j'appelle communément un abuse système pouce-pouce. Ce genre de petit véhicule-là, méfiez-vous de ça. Il y en a qui en ont, puis quand tu fouilles dans le sac, il y a peut-être 50 000. Je l'ai vu une fois, on ne l'a pas nié. Il reste que le gars n'était pas poursuivable non plus, mais il avait quand même 50 000. Il allait chercher de l'aide alimentaire, là. On a fouillé son sac pour une raison de stupéfiants. C'est moi qui avais averti un peu les policiers de façon anonyme. Les plats, ils vont fouiller, puis ils trouvent 50 000 dans le fond. Du sac qui est installé dans le abuse système pouce-pouce. Méfiez-vous de ces petits pouce-pouce-là. L'autoroute électronique, parfois, nous amène dans des situations un peu particulières et nous choque. Où on s'en va? Là-dessus, au final, il faudrait que la loi des compagnies soit modifiée. Les compagnies à numéros, il faudra enlever ça. Ça parle de liberté d'expression, ça veut défendre leurs droits, puis ça fraude les gouvernements. Puis les gouvernements, c'est nos poches. Ils ne donnent rien au système, ils font juste recevoir. Je ne sais pas comment est-ce que cette personne-là a réussi à avoir un logement social. Peut-être parce qu'il n'y a rien, puis qu'il y avait déjà des féducis d'établi. Il faudrait que quelqu'un mette ses culottes à l'office d'habitation de Montréalais. Quand vous voyez qu'un nouveau locataire a une féducie, vous verrez ça de bord, à grands coups de pieds dans le clair de lune. Puis donner la place à quelqu'un qui en a vraiment besoin. S'est-tu trop demandé? Alors, mesdames, messieurs, nous allons exister ensemble, sinon nous mourrons individuellement. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada